Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers, de l'énergie et de la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel, des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Torézin, coach, mentor et thérapeute holistique antique, et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seule ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, je vais aborder une notion très présente et très pratiquée dans le développement personnel. On m'a posé récemment la question sur Instagram, qu'est-ce que la loi d'attraction ? Et je me suis aperçue que cette notion est très mal comprise, surtout mal expliquée et mal expérimentée comme beaucoup de choses dans le développement personnel aujourd'hui. Ça sera peut-être d'ailleurs mon credo pour cette année avec ce podcast, démonter toutes les conneries trouvées dans le développement personnel. Déjà, j'ai envie de vous donner un indice. À partir du moment que quelqu'un, quel que soit le thérapeute, le praticien ou sa pratique, vous dit que cela vient de l'extérieur de vous pour vous diriger vers vous, j'ai envie de vous dire, cours forest, cours, t'es pas au bon endroit. Les anciens auront la ref. Votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Quand vous comprenez cette phrase, vous avez tout compris à la spiritualité et aux principes quantiques. Quand vous pensez que ce monde extérieur existe, c'est que vous êtes encore bien coincé dans votre plan de conscience du mental. Bref, parlons de la loi d'attraction, j'attire à moi ce que je pense. Belle connerie du développement personnel. La loi d'attraction serait donc une loi universelle qui pense qu'il faut mettre en relation nos pensées et notre réalité, que nous avons la capacité d'attirer à nous ce que nous voulons, ce que nous désirons, ce sur quoi nous nous concentrons. Si vous m'écoutez depuis un moment sur les différents réseaux sociaux et ce podcast, avec cette définition, il y a normalement des petites choses qui devraient vous avoir fait tiquer. C'est vrai que cette loi d'attraction est super à la mode et fonctionne, mais quand ça nous arrange ? Car tout simplement, elle est le résultat d'une énorme erreur de compréhension et d'évolution. Donc, on affirme que ce que nous faisons, nous pensons, nous ressentons, nous éprouvons revient vers nous. On va faire une mise au point pour démonter ce principe. Nos pensées créent notre réalité dans ce monde extérieur, ce monde matériel. Or, nos pensées n'existent que grâce, ou à cause selon le point de vue, votre mental. Ouais, le grand méchant loup. Donc, je traduis, c'est le mental qui est au contrôle et aux commandes de votre vie qui, finalement, a envie d'attirer ce qu'il veut, ce qu'il a envie. Or, petit rappel, ce mental, ce n'est pas vous, mais juste la création d'une multitude de personnages et de rôles que vous jouez dans cette matrice terrestre. Je vous laisse écouter ou réécouter les deux épisodes sur les émotions, oui, de eux, ainsi que celui dédié au mental pour mieux comprendre mes propos. Deuxième chose de ce principe de la loi d'attraction, on vous dit que vous attirez à vous ce que votre mental, donc, pardon, votre pensée, veuille pour votre plus grand bien. Ce serait donc un mouvement de l'extérieur qui se dirige vers vous. Or, cette matrice 3D de la Terre ne marche pas comme ça. Tout vient de l'intérieur pour se diriger vers l'extérieur. Ah oui, tant que j'y suis, évidemment, monsieur hasard n'existe pas, tout comme madame synchronicité. Non, puisque c'est vous qui créez votre vie. Donc, les choses n'apparaissent uniquement que lorsque vous êtes en capacité de les voir et surtout de les comprendre. Bon, finalement, dégommé de nombreux préceptes à la con du développement personnel, un épisode, check. Donc, penser de cette manière-là en développement personnel, aujourd'hui, est uniquement mentaliser la spiritualité. Donc, contre-productif, voire même dangereux dans certains cas. Passons donc le plan mental de votre cerveau pour atteindre ce que l'on va appeler la compréhension quantique. Non, vous l'aurez bien compris, on n'attire absolument rien à nous. Que nenni ? Le principe quantique et surtout la compréhension de l'instant présent dans ce système quantique, c'est de comprendre que nous existons déjà dans toutes les lignes de temps possibles et dans tous les cas de figure possibles. Ah oui, je viens d'abattre la notion de libre arbitre en une seule phrase également. Oups ! Bref, revenons à nos moutons, à la loi d'attraction. Du point de vue quantique, on va se déplacer dans les différentes lignes de la réalité que nous souhaitons et qui existent déjà, mais que vous n'êtes tout simplement pas capable de voir. Donc, tous ceux qui vont vous dire que vous devez adopter une attitude positive, avoir des pensées positives, que vous devez penser, visualiser ce que vous désirez manifester, non, je vais essayer de rester poli. Parce qu'en plus, comme évidemment ça ne marche pas, ou du moins la majorité du temps, ça va créer de la frustration. Merci petit mental. Contrôle du mental bonjour, donc vous êtes sur un échec cuisant et monumental de la loi d'attraction. Car vous êtes en train d'expérimenter la superficialité du développement personnel d'aujourd'hui, soit l'année 2023 pour cet épisode. Donc, lorsque vous souhaitez manifester quelque chose, cela part de vous-même, de l'intérieur, de votre monde intérieur, de votre être qui est fait de fréquences et de vibrations. Donc, vous attirez à vous ce que vous êtes. Je répète, vous attirez à vous ce que vous êtes et non pas ce que vous voulez ou pensez. Vous allez ainsi vous brancher à la fréquence que vous désirez manifester, à la réalité que vous souhaitez vivre. Prenons un exemple concret et qui va parler à tout le monde. Je parle de l'argent. Qui n'a jamais désiré avoir plus d'argent ou encore une certaine somme ? Donc, si j'applique bêtement la loi d'attraction, il suffit que je visualise cet argent, que je tourne mes pensées de manière positive pour attirer à moi cet argent, limite en gardant le cul assis sur mon canapé. Or, en fait, cet argent, c'est à vous de le créer. Comment ? En le faisant pousser dans votre jardin. Non, je déconne. Et encore, je suis obligée de souligner que c'est une blague sérieuse. Donc, sérieusement, comment le créer dans l'action et la vibration ? En matérialisant dans votre monde ce que vous vibrez. Ancrage ? Non, je n'oserais pas. Évidemment, quand on n'est pas ancré, comment vous dire que c'est impossible ou alors extrêmement fatigant et compliqué, puisque c'est votre ancrage qui vous permet de créer votre réalité. Bref, passons. Retour sur l'argent. Vous ne pouvez pas créer et vibrer argent si derrière votre mental se cachent des peurs liées à cet argent. Des croyances, des programmes erronés. L'argent, c'est sale. Ce n'est que pour les riches. Ça attire les mauvaises personnes. Les riches sont imbus de leur personne et se croient supérieurs. Il va falloir que je me cache avec tout cet argent. Il peut même y avoir, dans certains cas, des mémoires transgénérationnelles, donc des schémas répétitifs de la famille. Des faillites, par exemple. Donc, grosso modo, vous ne pouvez pas vibrer cet argent si vous n'avez pas fait le travail nécessaire pour atteindre cette fréquence. C'est ce que l'on va appeler le fameux alignement en dev perso. Toutes les fréquences de vos différents plans de conscience, physiques, émotionnels, mentales et spirituels vibrent à l'unisson pour vous permettre de changer de dimension et d'atteindre la ligne de temps où votre nouvelle réalité existe et vous attend. Mais comment faire, me direz-vous ? Oui, je vous ai entendu. Eh bien, je vais vous faire l'unique réponse que je connais en toutes mes lignes de temps et que je vous dis et répète dans chacun de ces épisodes et partout ailleurs. « Travaille sur toi, en toi, connais-toi. » Apprenez à vous connaître. Découvrez votre être au plus profond de vous-même. En transcendant votre mental, vos programmes erronés, en déprogrammant toutes vos croyances qui ne sont évidemment pas vous. Vous, ça, c'est mon job sur moi-même depuis 13 ans et je suis loin d'avoir fini et c'est mon job lors de mes accompagnements avec vous. Vous ne pouvez créer votre réalité qu'en étant dans l'action, donc en mouvement et surtout en étant, en vibrant ce que vous souhaitez. Vous ne pouvez pas être riche si vous pensez vibrer pauvre. Pauvre ! Vous ne pouvez pas rêver d'un futur poste de travail si finalement vous avez peur de tous ces aspects négatifs. Personnellement, mon plus grand rêve, c'est la reconstruction de ma vieille ferme, la Mignonne, dans l'Auraguay, le sud de la France. Mais plutôt que de rêver de sa reconstruction, je la crée en passant à l'action. Même si là, aujourd'hui, je n'ai pas l'argent ou les moyens pour l'instant, mais par exemple, j'ai les futurs plans et je ressens au plus profond de moi-même de mes cellules lorsque je suis dans telle ou telle pièce, alors que la partie est démolie. En passant à l'action, en nettoyant ou en déblayant les parties abîmées ou effondrées. Je ne peux pas penser à la reconstruire en gagnant un million, surtout si je ne joue pas au loto, en gardant mes fesses posées sur mon lit ou juste en rêvant. Et surtout, ce qui est très drôle, c'est que n'ayant pas d'autre objectif que sa reconstruction, mais sans savoir ou avoir les moyens de le faire, chaque jour, des personnes que je rencontre, ici ou là, m'apportent des idées, des solutions ou même leur aide, alors que parfois, on ne se connaît uniquement que depuis quelques heures. Car tout simplement, ce n'est pas mon mental qui est aux commandes de la reconstruction. Je n'ai pas d'attente et que je laisse mon être profond faire confiance. Car au plus profond de moi-même, je sais que cela se fera, car ce ne sera que le début d'une longue aventure et de nombreux projets qui vont découler de cette reconstruction. Quand, comment, ces questions ne m'intéressent pas. Elles appartiennent au mental. Je vibre tout simplement dans ma maison, déjà reconstruite, car elle existe déjà sur une autre ligne de temps. Donc n'oubliez pas, la loi d'attraction part de l'intérieur de vous-même pour se diriger vers l'extérieur. Elle se dirige de qui vous êtes, ce que vous vibrez, pour se matérialiser à l'extérieur de vous, dans la matière, dans votre monde. Vous ne pouvez pas être riche si vous avez peur de l'argent, ou si vous êtes en colère contre ceux qui en ont, ou encore si vous les jalousez. Vivez comme si vous étiez déjà riche. Alors attention évidemment, je ne veux aucun embêtement avec votre banquier. Allez, cet épisode numéro 41 du podcast Mise en Lumière Oléstique est donc terminé. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également, où je partage mon expertise au quotidien, ainsi que toutes mes prestations, accompagnement, coaching, initiation Reiki, même les soins audio, hypnoméditatif, sur mon site internet www.lesclezdelame.fr clé avec un F. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de cet épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Olistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.